Il y a quelques années dans votre enfance, vous avez forcément tous chanté Il court, il court, le furet, le furet, nanana, c'est ça Laurence ? Oui, tout à fait, il repassera par là, il repassera par là, c'est ça. Ce qu'on oubliait de dire dans la chanson, c'est que ces petites bestioles mordent, paraît-il, c'est vrai ou pas ? Oui, tu peux très bien, tu peux prendre un bébé, là c'est une femelle, là t'as un bébé, moi j'ai un superbe mâle, il est ravissant, il a une couleur sublime Parce que mon copain Lewis m'avait dit de surtout me méfier de sa pensée Mais non, ça ne mord pas pour être méchant, nous personnellement ça ne mord pas pour être méchant Mais nous sommes donc accompagnés de Nicolas Koutouzis, Nicolas est grossiste en oiseau exotique et aussi éleveur en furet par exemple Donc si tu veux un petit furet, tu demandes à Nicolas, il y a tout ce qu'il faut Et Nicolas, est-ce que vous pouvez nous expliquer par exemple les furets, d'où ça vient, la chasse au furet Que personne ne connaît en fait, à quoi vraiment sert cet animal au départ ? Eh bien le furet est un animal domestique, européen, qui n'existe pas à l'état sauvage Et qui existe en Europe, enfin du moins on connaît cet animal depuis à peu près 2000 ans Qui a toujours servi dans les maisons pour la chasse à la souris Oui, la chasse au rat, la chasse à la souris Oui, oui, parce qu'effectivement c'est l'animal qui furette, c'est-à-dire qu'il passe partout du fait de... Ça bouge, ça gesticule De sa colonne vertébrale très très longue Mais d'ailleurs furet ça vient du latin, de fur qui veut dire voleur Tout à fait, c'est un animal qui passe dans tous les endroits Qui réussit à trouver la souris beaucoup plus facilement que le chat Parce qu'il va pouvoir la poursuivre dans des endroits où le chat lui ne peut pas aller Alors qu'est-ce qu'il faut pour la chasse au lapin en fait, comment ça se passe ? C'est ce que je voulais dire, ensuite on a utilisé le furet pour la chasse au lapin Parce que c'est un animal qui réussit à débusquer très facilement le lapin C'est-à-dire que le principe de la chasse c'est que les chasseurs Soit seuls, soit à l'aide de chiens trouvent les terriers Oui Le fureteur qui lui n'a pas de fusil Installe un furet ou deux furets ou trois furets dans les terriers Oui, donc des adultes de ce style-là Qui sont déjà habitués disons au coup de fusil Parce que c'est le problème qui peut y avoir avec le problème du bruit qui peut y avoir Bon, on met le furet dans le terrier Et les lapins uniquement sur l'odeur du furet sortent immédiatement A ce moment-là, les fusils attendent le lapin Je veux dire, soit on tue le lapin comme ça se passe sur les aéroports On utilise les furets sur les aéroports Ah oui aussi ? Oui, à cause des rapaces Ah oui d'accord Ça pour éviter qu'ils se mettent dans les réacteurs des avions C'est cela, c'est-à-dire que les lapins attirent les rapaces Qui posent des problèmes aux avions Donc on utilise les furets, c'est toute une chaîne animale C'est une réaction en chaîne, c'est normal Tous les animaux servent à quelque chose finalement, c'est évident On utilise aussi les furets pour attraper les lapins Pour pouvoir repeupler d'autres régions qui ne sont pas riches en lapins J'ai peur d'une chose quand même parce que j'en ai caressé un petit Sa fourrure avait l'air extrêmement douce, son poil très très doux et très beau Les furets sont-ils chassés pour faire des choses que certaines dames portent le soir ? Tu parles d'un manteau de fourrure ? Voilà, pour être plus clair Effectivement, il y a eu une sélection de fêtes sur les furets De toute façon on ne les chasse pas, ce sont des animaux domestiques C'est des animaux qui n'existent pas à l'état sauvage On a élevé du furet aux USA en sélection de fourrure pour faire de la fourrure Bon, je pense que c'est à peu près arrêté C'est plus protégé maintenant ? Ce n'est pas intéressant pour la fourrure Bon, tant mieux Bon, donc c'est un vieux tranquille, c'est beaucoup mieux Actuellement les furets, on ne les élève pas réellement pour la chasse Puisque la chasse aux furets n'est pas autorisée dans tous les départements français Ah bon ? Uniquement dans les régions où le lapin est classé nuisible D'accord, ok Mais dans les autres régions, on n'a pas le droit de chasser aux furets Vous vous êtes fait mordre là ? Non, non, je m'amuse, je m'amuse Vous jouez avec eux Mais moi aussi une bordille Mais alors en fait, c'est un animal qui vit 15 ans Qu'on peut donc avoir chez soi comme si on avait un chat ou un chien finalement Tout à fait, tout à fait Et nous, nous élevons les furets au centre des levages Pour les vendre comme animaux de compagnie Absolument pas pour la chasse C'est indépendant ou ça réclame certains soins spécifiques ? Est-ce qu'il faut un jardin ? Est-ce qu'il faut un balcon ? Absolument Un jardin, non, je ne pense pas que ce soit utile un jardin Parce que vous risquez de le perdre dans un jardin C'est un animal qui va se mettre dans n'importe quel point Qui va s'enterrer dans un terrier Qui va s'endormir quelque part Vous n'allez pas forcément le retrouver Par contre, c'est l'animal type d'appartement Ah 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 Excusez-moi Non, excusez-moi C'est la femelle qui ne faut pas toucher C'est le furet qui a failli passer par là Oui, c'est ça, et qui repassera par ici En conclusion ? Ce que je veux dire, c'est que le problème qu'il peut y avoir avec le furet Ce serait éventuellement l'odeur Il y a une opération possible pour ça Il y a une opération possible actuellement Qui enlève absolument toute l'odeur Et ça ne pose pas de problème du tout C'est l'ablation des glandes anales C'est ça, c'est ça Et tu m'as dit également que Pour une femelle, si on ne voulait pas qu'elle reproduise Oui, on peut s'arranger aussi Oui, on peut s'arranger parce que si elle ne reproduit pas Elle peut faire une maladie osseuse Ce qui n'est pas favorable Ah d'accord Ok, attention, il y a un petit là qui est vrai Si on veut avoir un furet chez soi Il vaut mieux se renseigner un petit peu Pour ne pas leur faire faire les choses qu'ils ne font pas Ok, je voulais juste vous demander une dernière chose Une idée de prix Si des jeunes qui sont là disent Papa, maman, j'en veux un Un furet actuellement coûte à peu près 400 à 500 francs 400 à 500 francs Et pour une longévité de vie d'à peu près De 15 ans 10-15 ans C'est quand même pas mal C'est un investissement Oui, c'est quand même pas mal Et c'est sympa pour les petits qui ont ça chez eux Bien, merci Laurence On se retrouve demain pour le deuxième jour à Arcachon Le temps de te dire tout de même Et de vous dire que Comme l'émission est plus longue aujourd'hui Sous-titrage Société Radio-Canada